bon aujourd'hui on va faire un petit tour d'horizon de la décomposition LU d'une matrice carrée inversée alors tout ça vous pourrez le trouver dans carnet de voyage en algébrie c'est de 1.3.61 à 1.3.65 voilà vous allez trouver à peu près tout ce que je raconte ici alors voilà le tour d'horizon ce qu'on va appeler L une matrice de type L c'est une matrice qui va être triangulaire inférieure avec des 1 sur la diagonale entre parenthèses elle est unipotente ses seules valeurs propres c'est 1 on voit tout de suite sa décomposition de Dunford là sans problème elle est évidemment inversible voilà elle est facilement inversible grâce à des systèmes avec un système on va pouvoir l'inverser voilà maintenant U est une matrice triangulaire supérieure avec des DI qui seront non nulles sur la diagonale elle est aussi facilement inversible presque aussi facilement inversible que les matrices L donc voilà deux matrices facilement inversible et dont il est facile aussi de calculer le déterminant L comme lower U comme upper bon maintenant qu'est ce qu'on appelle les mineurs principaux d'une matrice A qui est carré AIJ ben c'est les delta k ça va être le déterminant de la sous matrice qui correspond aux k premières lignes et k premières colonnes comme ceci donc c'est à dire que delta alors par par convention delta 0 ce sera 1 delta 1 ben ce sera A1 1 delta 2 ben ce sera le mineur de 2 qui est qui part en haut à gauche et delta 3 le mineur 3 3 etc jusqu'à évidemment delta n qui sera finalement le déterminant de A. Le théorème dit que soit A dans Mn de K alors A possède une décomposition L U si et seulement si pour tout cas delta k est différente de 0 et dans ce cas là la décomposition est unique alors vous remarquerez que delta k est différente de 0 en particulier c'est à dire delta n est différente de 0 donc A est elle même inversible puisque delta n c'est le déterminant de A. On va essayer d'énumérer les différentes choses qu'il faut voir bien comprises dans cette histoire de L U et qu'on va retrouver justement énumérer là dedans détaillé là dedans alors d'abord l'unicité l'unicité bon c'est toujours pareil on suppose qu'il y en a deux et puis on écrit l'égalité et on joue à qui se rassemble s'assemble en assemblant les si on écrit L U égale L prime U prime ben on rassemble les L et on rassemble les U voilà c'est assez facile le seulement si ben c'est assez facile aussi il faut écrire donc le seulement si ça veut dire si on a une décomposition L U alors on va avoir delta k est différente de 0 ben on l'écrit notre décomposition L U mais par bloc et on va voir que delta k est différente de 0 voilà le si là c'est un peu plus difficile parce qu'il faut partir de là puis on va démontrer L U bon c'est un petit peu plus difficile ça demande une récurrence sur sur n donc on suppose que c'est vrai jusqu'à n-1 et puis après on le fait sur n et finalement c'est là que le la méthode du pivot dans un alors attention c'est une méthode du pivot par bloc ben c'est ça qui va fonctionner voilà le calcul des des cas alors c'est assez facile et ça on peut le voir déjà dans dans le seulement si que le calcul des des cas ben les des cas dans ce cas là ça va être delta k sur delta k moins 1 donc ça c'est intéressant de voir que les des cas sont très facilement calculables dès le départ alors on peut pas éviter maintenant la complexité de l'algorithme donc c'est en donc le nombre d'opérations on va compter les additions et les multiplications va les mettre sur le même niveau et on regarde juste le nombre d'opérations et le nombre d'opérations et de l'ordre alors c'est pas tout à fait ça mais ça ça peut se préciser mais c'est de l'ordre de deux tiers de n3 parce que c'est un algorithme du pivot et que en fait le calcul que l'on fait à chaque fois quand on a quand on a des pivots en fait à chaque étape quand on en est là on va devoir faire des calculs comme ceci et on a deux opérations pour chaque point entier d'un carré donc on a deux fois k2 et quand on va faire la somme pour k égale 1 à n et ben bon ça ressemble si vous voulez à l'intégrale de 2x2 de 1 à n et ça va être du deux tiers de n3 voilà c'est pas essentiel mais c'est quand même amusant de regarder les cas k égale r et c parce qu'on a de la topologie et le cas fq parce qu'on a de la combinatoire alors le cas k égale r et c et ben cette condition va définir un ouvert parce que les mineurs c'est continu parce que parce que l'intersection d'un nombre fini d'ouvert c'est encore un ouvert donc ça c'est très facile fq alors c'est là où je vous disais on va se servir de l'unicité combien y a-t-il de matrices qui vérifient ce critère a priori si vous regardez le nombre de matrices qui vérifient que delta k est différent de 0 quel que soit k là ça va être très très compliqué à calculer mais quand vous voyez que c'est le nombre de matrices qui possède une décomposition est lue et que la décomposition est lue est unique ça veut dire qu'il suffit de compter le nombre de matrices de type l et il suffit de compter le nombre de matrices de type plus il faut faire le produit des deux grâce à l'unicité ça c'est c'est assez rigolo et ça peut être un petit exercice de jury les applications bien sûr évidemment on ne peut pas ne connaître d'application puisque c'est pas pour le plaisir qu'on fait ça quand même c'est pour le calcul de déterminants donc comparer le calcul de déterminants bon le plus grossier qui est celui qui est indexé par les permutations vous connaissez cette formule la somme indice sigma dans le groupe des permutations sn fois exilone de sigma produit des a indice sigma de i i allant de 1 n bon bah cette formule elle est elle est énorme elle est en factoriel n quand même et et là on a du deux tiers de 2 n 3 l'autre est énorme elle est en factoriel n et même plus que factoriel n et bon mais plus que factoriel n c'est c'est presque abusé de dire ça donc là là deux tiers de 23 c'est quand même beaucoup plus efficace pour le calcul de déterminants et donc comment on calcule le déterminant ben une fois qu'on a la décomposition à lui il suffit de faire le produit des délits et là c'est terminé et la résolution de système pourquoi parce que ben c'est très facile de résoudre un système triangulaire et là il suffit si on veut résoudre la matrice à x égale y et ben il suffit d'inverser à et pour inverser à l'inverse de l'u c'est c'est une moins un elle moins un et c'est facile grâce à un système d'inversé u c'est facile grâce à un système d'inversé l parce que ce sont deux matrices triangulaires bon ça évidemment vous pouvez pas échapper à tout ça après les extensions du domaine ben oui il ya chole ski parce que si vous avez une matrice réelle symétrique définie positive d'après gramm schmidt elle s'écrit sous la forme p transpose et p finalement gramm schmidt vous donne même une matrice de passage qui est triangulaire supérieur avec des éléments positifs sur la diagonale donc quitte à faire passer ces éléments positifs complètement là et laisser des 1 donc on voit quand même par unicité un que c'est lié à la décomposition à lui et en plus on sait vous savez vous devez savoir que une matrice symétrique définie positive et ben tous ces mineurs principaux sont strictement positifs pourquoi ben tout simplement parce que la matrice symétrique définie positive elle est liée à une forme quadratique définie positive et que les mineurs principaux sont tout simplement les déterminants de la d'une matrice de restriction de cette forme à juste le sous espace engendré par les premiers éléments d'accord voilà c'est par définition de la matrice d'une forme quadratique ça c'est quelque chose on n'a pas l'équivalent avec les endomorphisme les matrices d'endomorphisme dans les matrices de formes quadratiques quand on prend la restriction à un sous espace engendré par les quatre premiers éléments de la base eh ben on retrouve une sous matrice ça toujours alors que dans les endomorphismes on a besoin de sous espace stable pour obtenir des choses équivalent donc voilà pour choles qui et puis le fameux et si on n'a pas ça mais si à et dans gln de cas alors dans gln de cas ben on sait qu'on va pouvoir l'inverser cette matrice et même si on n'a pas les bons pivots aux bons endroits et ben on va pouvoir permuter à gauche pour avoir ces bons endroits donc c'est ce qu'on appelle le bas la décomposition PLU voilà et qu'est ce que c'est la décomposition PLU c'est la décomposition LU mais modulo une matrice de permutation à chaque étape on regarde si on peut faire un pivot et si on peut faire un pivot on sait comme A est dans GLN et ben on peut permuter des lignes vous voyez qu'on multiplie par une matrice de permutation à gauche à gauche c'est à dire des lignes donc on peut on peut permuter des lignes pour obtenir notre décomposition LU donc modulo P à gauche eh ben on a une décomposition LU voilà donc ça c'est c'est pas mal si vous vous en souvenez pas c'est pas grave vous dites je m'en rappelle plus donc bref tout ça vous allez le trouver dans cva c'est 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 assez regroupé entre 61 et 65